salut salut à tout le monde soit tous les bienvenus sur ma chaîne cuisine with me aujourd'hui c'est parti pour les états unis nous allons cuisiner du short whips allez c'est parti voilà on a mis au feu avec de l'huile ici j'ai mis au moins 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol donc j'ai de la viande de bœufs que j'ai bien lavé je les ai laissé vraiment sortir toute l'eau et je viens maintenant les déposer telles qu'elles sont et Je vais faire un petit peu. de la petite 1 2 une petite d'abord et puis après je vais les retourner, après une goutte de dents, je viens de retourner la viande et pour que ça puisse dorer, il faut vraiment après avoir lavé la viande, les dorer comme ceci, à la passe-faire, voici ce qui s'essaie de poser il ne faudrait pas que la viande soit totalement mouillée, sinon ça ne pourra pas dorer, donc à la passe-faire, vous lavez bien la viande et vous la laissez s'essayer très très bien pendant un bon moment, pendant 30 ans, on utilise même une heure de temps pour l'eau, comme ça lorsque cela sera tendu la cuillère, il y aura plus de l'eau là-dessus et ça pourra bien dorer je fais ici, une pestaille et un feu, ici du juin en poudre, que je rajoute ici on vient de continuer de de réunir, ajouter deux pestailles avec des démarres je vais lever de la fois, voilà mugge en et j'ai bien maintenant salé. Et au-dessus maintenant, je rajoute un gros noeud découpée en lamelles. J'ai bien d'une beaucoup à bris. J'ai bien l'air. J'ai bien l'air. J'ai bien l'air. J'ai bien l'air. et remonter ceci et remonter avec et là je viens maintenant rajouter trois tiges de sceller que j'ai députées en deux voilà je les crie encore un peu pour donner aussi la chance aux célébrés d'apporter aussi sa saveur et son arôme à la viande je viens y rajouter maintenant la tomate en boîte la deuxième boîte la tomate pelée concassée concassée voilà, je t'y puis là c'est un amour je laisse mijoter au moins pendant 15 bonnes minutes et je vais venir ajouter de l'eau après 15 minutes je viens rajouter deux contenances d'eau je recouvre encore je laisse mijoter à feu moyen donc comme vous voyez ici j'ai pris trois belles carottes un peu grosses que je vais découper en dés et d'abord l'équipe un deux pour découper le traver et comme ceci donc voilà j'ai fini de découper mes carottes et nous allons les ajouter à la cuisson de la viande donc je viens rajouter les carottes à la viande et diminuer le feu je recouvre et je laisse mijoter à feu doux alors après 24 minutes de cuisson la viande a bien ramolli voilà comme vous voyez que la viande est presque tombée des eaux ça veut dire que ça veut dire que la viande est prête voilà voilà l'exemple que je vous le montre voilà vous avez vu ça ok je vais goûter c'est le moment c'est le moment de rajuster le bout donc j'en profite en même temps pour rajouter un peu de 300 ml d'eau parce que moi j'aime pas quand la sauce qui est autour de cette viande est trop compacte je l'aime un peu fluide et pour le coup je viens de rajouter un machi poulet et un peu de sel je recouvre j'augmente le feu à 2 de 1,5 et j'augmente ça à 2 donc c'est la dernière étape et notre recette sera prête donc après 13 autres minutes je vais vérifier les short whips c'est comme ça tout ça s'appelle c'est genre de pot de bœuf voilà c'est parfait je t'aime déjà le feu et je vais servir donc voilà ici le résultat de notre goutte de bœuf la recette la recette s'appelle short whips dans ses gouttes de bœuf l'américaine super super c'est vraiment très bon écoutez-moi ça comme la viande c'est totalement ramouli mais l'essentiel c'est que ça ne tombe pas des eaux avant que ça soit servi à table pour que ça reste toujours encore accroché aux eaux donc c'est ça la recette que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'espère que vous allez aimer parce que moi j'aime beaucoup les recettes avec viande donc ne vous étonnez pas de de ce que je vous présente ou bien je vous propose beaucoup de recettes avec viande c'est tout la viande de bœuf je ne sais pas pourquoi mais c'est ça bon chers amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous allez aimer et si la vidéo vous a plu donc likez-la et partagez-la abonnez-vous aussi parce que nous avons encore beaucoup plus de vidéos à venir donc à ce point je vous dis merci beaucoup pour votre soutien et au revoir et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021